bonjour et bienvenue dans l'ordre du cafard aujourd'hui on attaque notre 20e épisode du let's play europe anniversaries 4 wealth of nations dans le dernier épisode on s'est retrouvé en guerre contre plusieurs personnes à côté de nos alliés dans des guerres qui ne nous intéresse pas vraiment la dernière en date étant cette guerre contre le commonwealth où j'hésitais à prendre la moldavie ou non puisqu'on a un claim sur la moldavie et qu'on a une mission pour la prendre malheureusement la moldavie fait partie du note de kiev dans lequel on n'a actuellement aucune province et qui n'est pas un autre très intéressant pour nous la seule province du commonwealth qui nous intéresserait vraiment c'est bessarabia le problème c'est que bessarabia est occupé par la grèce donc il faudrait d'abord que la grèce sorte de la guerre ce qui risque d'arriver c'est possible en attendant on veut pas la moldavie donc on va décocher la case qui accorde qui permet aux leaders de négocier pour nous parce que sinon on va se retrouver avec la moldavie et on la veut pas on est aussi dans une croisade enfin contre le portugal qui est lui même en croisade contre le maroc et la tunisie c'est une autre guerre qui ne nous concerne absolument pas tout ce qui nous concerne dans cette guerre c'est qu'il ya des navires portugais par là qu'on va aller choper donc vu qu'on a suffisamment de warscore on va peut-être finir ces sièges ci et une fois qu'on les aura fini on retirera nos troupes et essayer d'aller faire des trucs ailleurs parce qu'on a on a plus important à faire que de s'occuper de cette guerre il faudrait qu'on progresse plus sur les ottomans donc une fois ces sièges terminés on se replie voilà pour les rebelles on en est où des claims sur les ottomans on les a tous et on a éliminé la flotte du portugal super on va retourner faire du commerce à ragus bon le portugal a pris marrakech mais la tunisie en train de débarquer au portugal on aura bientôt moyen de faire une paix blanche ah bah oui il veut bien bah on dit paix blanche voilà cardinaux où l'on peut prendre ce qu'on peut se prendre un petit cardinal en plus à celui-là 41 ans ça devrait être bien on a vraiment beaucoup d'influences papales tant mieux c'est pour ça qu'on a facilisé l'état papale ça et parce que ça nous coûterait horriblement cher de l'annexer directement pour annexer l'état papale il faut compter 250 points administratifs pour corée la province plus 150 points pour remonter la stabilité à cause de liven de moins instable donc on a super on remplace un de cardinaux par un nouveau c'est bien donc on a déjà évité une partie de ce coup là en les vassalisant bon ça nous coûtera des points diplomatiques mais c'est toujours moins que ce que ça nous coûtera en points administratifs et en plus on n'est pas pressé en fait de les annexer par contre on se prendra quand même le maïs de stabilité il me semble ça je crois qu'on n'a aucun moyen d'y échapper alors moins 25 points administratifs ou moins 5% de missionnaires pendant un an on est en train de convertir constantinople 1 an un new flagship new flagship on a le choix entre dépenser 50 du cas pour avoir une carac 20 du cas pour avoir une barque ou 10 du cas pour avoir une galère et ben et ben de toute façon c'est le prix du bateau 50 20 10 c'est exactement le prix du bateau sachant qu'on gagne plus de prestige on va on va prendre la carac ne serait ce que pour le prestige en fait 50 du cas pour 50 pour 5 points de prestige pourquoi pas et pour ça qu'est ce qu'on fait ce truc serait terminé en jeu dans trois mois ça m'étonnerait que l'event dure encore trois mois c'est pas grave on va voir puisque si jamais l'event expire il choisira la première solution qui est et 25 points administratifs et si jamais on doit en choisir un c'est celui là qu'on choisit donc on va attendre et voir si la conversion se termine avant l'event en attendant on va se préparer à une petite guerre contre les ottomans on en est où des mêmes looks aussi ce qu'on a fait tous les claims nécessaires non il reste encore gaza et dumiat de toute façon ça nous prendra un peu de temps de prendre tout ça on a des diplomates on va s'en occuper on va les envoyer quelque part améliorer nos relations avec autriche ça servira pas à grand chose on a fait nos claims sur la suisse on va améliorer nos relations avec la suisse et la france quand même c'est le genre de personnes on est déjà en train de le faire avec la france c'est le genre de personnes qu'on veut pas se mettre à dos les pays bas sont toujours en guerre sorte de guerre d'indépendance alors on a le choix entre perdre 150 points ou gagner 30 points va gagner les 30 points de toute façon on est à 100 points de tradition républicaine on a converti constantinople on a converti chypre et on continue à remplacer nos cardinaux par des nouveaux l'event a expiré et donc on a dû payer les points administratifs mais c'est pas grave on a converti constantinople missionnaire est ce qu'on a d'autres trucs à convertir rhodes c'est un peu dur on manque de puissance des missionnaires va falloir trouver un moyen d'augmenter notre puissance des missionnaires 300 mois c'est trop ou une petite tech militaire on va pas apprendre tout de suite à cause du malus de trois ans d'avance mais on se garde ça sous le coude à qui sont est-ce qu'il y a encore des gens dans une coalition contre nous d'abord les ottomans et l'autriche donc on attaque les ottomans ou l'autriche ça revient au même à qui est allié l'autriche l'autriche est alliée à plein de monde mais des petits à guirlande est devenue indépendante ça y est et qu'on s'a repris une tête normale l'angleterre est pas très doué sur cette partie je sais pas où en sont ces colonies quelques colonies pas grand chose ça doit être rien comparé au portugal et castile à la france y est mis ça y est donc l'autriche est alliée à des petits pays et les ottomans aux ouzbeks sont encore plus minables de toute façon même si l'armée ouzbeck arrive jusqu'à chez nous elle se ferait ramener en une bataille donc pas de grosses menaces dans ces guerres ci qui est ce qu'on veut prendre en premier très de nos deux ce serait bien qu'on finisse de prendre les provinces de raguse et de venise donc je dirais l'autriche d'abord ouais constantinople ça viendra plus tard d'abord l'autriche rassemblons donc notre ou pas la frontière on va prendre et dire nos passages on va mettre en bloqués c'est dire l'histoire de d'avoir un peu de voir ce corps un peu de voir exorption pour les ottomans et puis de bloquer le passage le détroit c'est parti ah on est allié à l'empereur d'accord on peut pas on est allié à la bohème dans la guerre contre commonwealth donc on peut pas déclarer la guerre à l'autriche par contre on peut déclarer la guerre aux ottomans et l'autriche ne pourra pas rejoindre c'est parti voir go on va prendre et dire de toute façon alors si jamais les guerres avec les ottomans était encore un peu difficile si jamais ça se jouait à pas grand chose et qu'on a besoin de tous les avantages possibles il vaudrait mieux toujours demander et dirne comme wargo mais à l'issue de la guerre prendre d'autres provinces afin de toujours avoir et dirne accessible facilement suffirait de bloquer détroit et prendre et dirne pour avoir facilement du war go du war go donc du war score de du war exorption pour eux etc etc c'est assez pratique d'avoir une province comme ça qui peut servir de une seule province qui suffit à à monter au score de manière assez artificielle je dois dire mais dans notre cas de toute façon on est devenu bien plus puissant que les ottomans donc on n'a pas besoin de ça donc on va demander et dirne comme wargo mais on va prendre et dirne surtout comme ça on aura tout le contrôle de ce côté de la mer c'est parti comment évidemment ils ont ramené leur flotte ce qu'il va falloir éliminer si on veut pouvoir passer l'autriche à l'autriche à rejoint quand même bon bah changement de plan alors aussi si on est quand même en guerre contre l'autriche donc ça veut dire que les coalitions permettent de passer outre cette restriction de ne pas pouvoir entrer en guerre contre un autre membre du hre quand on est allé à l'empereur c'est bon à savoir bah du coup on va prendre ces provinces de l'autriche parce qu'elles sont plus intéressantes pour nous que les provinces d'ottomanes changement de direction à nouveau hop on a louper ces navires des ottomans ils ont pas mal de navires faire une petite patrouille des révoltés non si ah c'est là bas bouffe peu importe peu importe rapidement tout mettre en siège mais l'autriche est toujours en guerre contre les pays bas donc on vient directement de sauver pays bas de leur donner main libre pour s'étendre et tout mettre en siège là bas alors on a loupé les navires ottomans on va essayer de les reshopper ailleurs il y a quoi ici pas énormément d'autrichiens encore la crimée est réentrée dans une alliance avec les ottomans ça faisait longtemps je suis surpris qu'ils soient restés aussi longtemps sans être alliés 32 milliers autrichiens va falloir oua ok une chose à la fois premièrement on élimine l'armée autrichienne à vient de choper une des flottes des ottomans on va essayer d'en choper une autre ou la grande sinon on est en guerre contre l'arrivée aussi ah oui il est allé à l'autriche ok donc premièrement l'armée autrichienne qu'est ce qu'ils font qu'est ce qu'ils font qu'est ce qu'ils font ils viennent ou pas allez-y d'ouvre rester là à on a chopé l'autre flotte des ottomans on va essayer de rester là pour l'instant j'ai peur qu'ils passent leur troupe qu'est ce qui restait à l'aragon on va laisser de chopper qu'est ce qu'ils veulent ils viennent ou ils viennent pas on a un super général normalement est-ce qu'on tente le coup je préférerais largement ne pas avoir à tenter le coup je préférais qu'ils viennent il ya deux fois plus de trou pas en fait il était en train de bouger c'est ma faute j'avais l'impression que l'armée bougeait pas c'est pas grave donc un de maïus de rivière et c'est tout ils sont en train de prendre assez cher au niveau du moral et nos renforts viennent d'arriver c'est pas mal ça ils subissent beaucoup de pertes ok plus 3 de leur score ils ont perdu à peu près trois fois plus de troupes que nous et maintenant surtout surtout ne pas les laisser s'enfuir c'est là qu'on va faire bon usage de notre marche forcée on va dépenser des points militaires pour être là où ils s'en vont avant eux totalement les empêcher de s'enfuir au niveau des cardinaux tout s'est renouvé récemment donc il faut en reprendre d'autres celui-là et puis celui-là aussi et puis on verra pour un troisième ensuite ils s'en vont à crane donc on les suit à crane ils s'en vont à carton on les suit à carton l'avance contre la frise oui parce qu'ils veulent c'est hop ils s'en vont à sagsbourg on les suit à sagsbourg et ensuite ils vont à tirer ils font les sûres mais constance d'une dos et se barrer par là navire navire on patrouille toujours on va essayer de choper la flotte de l'aragon quand même ils s'en vont ensuite à elsa la france est en guerre contre autriche aussi et on les a interceptés à elsa on a quand même un maïs de terrain on a dû arriver après eux c'est mauvaise à la france nous a rejoint super et voilà plus de doors score ont plus équilibré cette bataille on a perdu à peu près autant de troupes l'important c'est qu'on les ait bouté à nouveau qu'on les ait pas laissé reprendre du moral ils repartent à baden qu'on va y suivre toujours en mars forcée vürttemberg ils doivent repartir à winds par là ah non où est-ce qu'ils vont ah on a chopé la flotte de l'aragon on a eu pas mal de pertes va falloir refaire nos navires c'est pas grave c'est des galères ça coûte pas cher on va leur demander de reprendre le commerce de raguze et normalement comme ils sont endommagés ils devraient se poser et réparer un peu guinze c'est ce qu'ils s'arrêteront à l'ins ou est-ce qu'ils vont à vienne d'abord on va bien voir viennent où est-ce qu'ils peuvent aller après vienne nulle part ils sont arrêtés à vienne et voilà le magus de terrain c'est pour eux on a gagné le siège des diurnes super on va pas on va pas bouger de toute façon pour l'instant ou quoi que sinon et voilà ça y est plus d'armée pour les autrichiens on peut commencer à mettre des sièges partout on se déploie on élimine tout ce qu'on peut toutes les petites armées qui traînent guerre de paysans au mali oui c'est sans intérêt désactiver la marche forcée on n'en a plus besoin on continue à se déployer vision de max de terrain ça devrait suffire dans le doute on va envoyer des renforts ou à l'aragon super on envoie tout faut qu'ils tiennent faut que renfort arrive on a gagné la bataille d'agram on envoie plus de renfort évidemment on n'a plus de manpower donc si on a des poux on est en train de perdre des points militaires et on gaspille ça c'est urgent ça c'est urgent alors est ce qu'on peut trois ans trois ans d'avance encore trois ans d'avance on en est où des idées et ben on n'a pas d'idées militaires qu'on pourrait prendre bientôt alors on va dépenser nos points dans des bâtiments bâtiments tout à fait longtemps qu'on n'a pas fait de bâtiment à faire des on n'a pas fait d'ambassade le march c'est pas très utile l'ambassade on va faire mais on fera plus tard c'est pas l'urgence on peut faire des forts ou des armuriers on va clairement faire des armuriers parce que plus de manpower c'est bien j'ai pas de préférence particulière sur les endroits enfin si cela forcément puisqu'ils sont de nos de notre groupe de culture donc c'est là qu'on a le plus de manpower de bonus ici 27 c'est un peu mieux qu'ailleurs puisque c'est le même groupe culturel c'est pas là c'est pas la même culture mais c'est le même groupe ça c'est notre culture aussi intéressant voilà oui on je pense qu'on a dépensé assez de points pour l'instant ça devrait nous aider à avoir un peu plus de manpower dans les guerres suivantes alors est ce que ces troupes là suffisent heureusement ils ont des gros gros malus de terrain ça devrait nous aider est ce qu'on va devoir y poursuivre aussi un excellent question premièrement on n'a plus de mercenaires en fait on s'était débarrassé tous nos mercenaires à la fin des gardes avant non c'est pour ça 38 millions et consolider les régiments ça c'est fini est-ce qu'on les suit est ce qu'on les suit quelle est la puissance de militairement qu'est-ce qu'ils ont doit être quand même dans les pronoms pas du tout sens et loin que ça 35 millions manpower donc ils vont être capable de refaire de combler leurs pertes et de revenir je serais tenté de dire que ça serait bien de les suivre ce qui veut dire que ça retarde nos sièges en autriche mais on devrait pouvoir s'en sortir en recrutant des mercenaires sur place et en envoyant les mercenaires mettre les sièges donc on va enclencher la marche forcée et on va les suivre ils vont sûrement partir et partout frioli et puis de frioli vont sûrement partir est ce qu'on va pouvoir y suivre en fait en fait on peut pas les suivre un mais non évidemment on peut pas on n'a pas accès et ça m'étonnerait qu'à france ce que la france nous donnerait l'accès ah oui bon alors on va y suivre frioli liguria et c'est parti en attendant on va recruter des troupes c'est parti de l'infanterie en vêtue en voilà on n'a pas de temps de mercenaires disponibles que ça faut espérer que ça suffise qu'ils se renouvellent vite voilà 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 on y suit on y suit où est-ce qu'ils vont des renards jusque là on suit la même route ah mais on n'a pas activé la marche forcée faut pas se faire distancer ah c'est trop tard trop tard trop tard ça a été l'erreur l'erreur de débutant là on a perdu le siège 10 mit oui c'est vrai qu'il ya ces ottomans là aussi faut qu'on s'en occupe les autrichiens sont en train de rassembler une armée un petit peu inquiétant faut pas laisser trop trop faire ça ce serait mauvais pour nous on n'a plus d'armée sur place nous 16 millions il continue les sièges de ce côté donc ça va ah ils se sont arrêtés à barcelone et on arrive derrière eux hélas bon ça va ils ont pas encore trop de morale et ben c'est bon voilà plus d'armée de l'aragon alors est-ce qu'on les met en siège ou pas on est sur place on est sur place on va y mettre en siège on est en guerre contre quelqu'un d'autre dans le coin non ce qui veut dire qu'on devrait pas être embêté par d'autres armées qui viennent donc on va mettre en siège tout l'aragon il ya quoi il ya six provinces voilà c'est parti il ya sept provinces évidemment ouais ça suffira les cos qu'est ce que les cos vient faire ici non mais faut bouger pourquoi on n'a pas assez d'hommes ici une défaite à ah bah oui mais faut les surveiller un peu là vraiment besoin de rassembler nos troupes où est ce qu'ils vont ils vont à bex on va choper à bex allez allez oui on peut pas recroquer de général est ce que ça va suffire on n'a pas de leader on a un maïs de terrain il nous faut des renforts ouais c'est pas très bon ça le moral ça va à peu près niveau des pertes c'est kiff kiff non on a des renforts ça devrait suffire d'ailleurs en parlant de renforts oui victoire encore une fois on va les suivre oh non ils vont partir encore au bout du monde non on va pas les suivre plus de mercenaires encore et toujours plus de mercenaires conversion 10 minutes ça viendra plus tard ah 10 minutes était en conversion ils ont annulé la conversion 10 minutes c'est pas très très bon ça on n'a pas assez d'hommes pour faire ce siège ci on va envoyer plus d'hommes évidemment sans manpower c'est dur les sièges ah non ils sont ils sont arrêtés à carton on aurait pu les intercepter alors bon 8000 hommes 9000 hommes ils s'accrochent les autrichiens alors là cette guerre est finie comme annonce cette brillance moulinsk novgorod à la russie donc plein de provinces à la russie et nous rien du tout c'est normal on voulait rien ok très bien ça nous laissera une chance de faire une nouvelle guerre au commonwealth pour prendre la baie sarabie bon par contre la russie va devenir une nouvelle menace peut-être à terme si elle continue à s'agrandir comme ça il va falloir la surveiller un peu il va falloir la surveiller nos navires continue leur petit commerce tranquillement on a récupéré une carac dans une des batailles intéressant 10 000 autrichiens on a besoin d'encore plus de mercenaires il faut que rien qu'avec notre infanterie mercenaires on arrive à stopper les renforts autrichiens ça va pas être de la tarte cardinaux 37 points ça monte donc ça veut dire qu'on a assez pour le prendre voilà on vote pour lui et puis c'est bon ah ok je crois qu'on aura plus à ceux-ci allez la france là elle était pas grande cette armée ils auraient pu s'en occuper bon et ben on envoie les renforts c'est pas grave ça nous ralentit encore il n'est pas pressé on n'est pas pressé c'est pas grave on les aura quand même moins 25 prestige ou 12 révoltés à frioui 12 révoltés 12 révoltés 12 révoltés est-ce que c'est grand chose 12 révoltés non c'est rien 12 révoltés alors ça se gagne cette bataille voilà on commence à faire les sièges à terminer les sièges de l'aragon on va pouvoir ramener nos troupes ça c'est important pour la suite ça se passe pas super bien en fait si jamais ils arrivent à battre nos mercenaires on n'est pas bon et quand même le siège de barcelone qui se termine victoire de justesse mais victoire tout va bien il reste encore 3 sièges à terminer ici plus que 2 on va commencer à rassembler nos troupes 15 000 on va déjà ramener ceux là où est notre leader il y a l'important c'est qu'on ramène notre leader aussi donc on va l'attendre à barcelone et ramener tout le monde ensemble encore cet event on continue à prendre la version qui nous fait pas perdre 150 points on a perdu un siège de plus face aux ottomans c'est le problème d'avoir ses guerres sur plusieurs francs à la fois il va aller où il continue à aller de ce côté là ok une idée est-ce qu'on va prendre un marchand plus c'est pas urgent on aura peut-être besoin d'autre chose on en est où du war exhaustion c'est toujours assez bas ça va il serait bien que ces sièges continuent commencent à se terminer qu'on puisse réorganiser un peu et avancer parce que là on progresse pas beaucoup on leur fait subir des pertes mais on progresse quand même parce que de l'autre côté l'autriche se fait défoncer par la france et donc les pays bas ont récupéré quelques trucs ou pas je suis pas convaincu non dommage pour eux ils auraient pu en profiter plus que ça bien nos troupes qui reviennent ça va nous permettre d'éliminer les rebelles alors 1 d'inflation ou moins 10% de trade power pendant 5 ans l'inflation ça coûte des points alors que le trade power ça rapporte que des sous toujours préféré les points de monarque sur les sous quand on a un grand pays 16 000 hommes incroyable ils vont où ? on a gagné le siège de Girona il va falloir s'en occuper ils vont à Shomodei on va aller à Shomodei si possible on va essayer de garder le siège de Bex qui est le plus avancé ça serait bien de pouvoir le garder sur voilà pour les rebelles de Friuli on envoie les renforts j'aime bien ces petits bruits de cardinaux là ah bah non j'aime pas on a pas le contrôle de celui-là encore révolte à Edirne ok très bisognes nationalistes cette fois-ci c'est pour notre pomme voilà allez broyez les on les a pas exterminés on va pas les suivre une fois de plus on va essayer de faire des sièges parce que si 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 on a fait cette erreur-là tout à l'heure on voit jusqu'où il s'enfuit si jamais il s'enfuit là-bas ok ouais on dirait bien qu'ils vont s'enfuir jusqu'au bout ouais élection il a quel âge ? il est vieux hein ah non 40 ans c'est un jeune on va on va y ré-lire c'est un quoi ? c'est un diplomate ? c'est pas parfait ça on aurait préféré un administrateur excellente question sur le principe on a plus besoin d'un administrateur que d'un diplomate vu qu'on a bientôt fini notre groupe d'idées diplomatique quoi qu'on est très en retard sur les textes diplo non c'est bien on va le on va le ré-lire pas fin allez on met des sièges partout et cette fois ci on essaie de les tenir et de les terminer parce que là jusque là on a pas beaucoup progresser et en attendant les ottomans et bah eux ils progressent est-ce qu'on recrute encore des mercenaires ? petite victoire à Graz ça fait toujours plaisir d'intercepter des renforts comme là avec un peu de chance la France se sera occupée de leur armée on a perdu le siège d'Izmir ce qui veut dire que maintenant ils vont essayer de traverser qu'ils vont devoir se battre contre les révoltés d'abord on a gagné un siège ça y est première victoire vraie victoire territoriale contre Autriche on a fini le siège de Bex ça c'est bien c'est durable victoire à Carlton pseudo victoire navale on a coulé un navire avec qui est-ce qu'on peut améliorer nos relations ? ça fait longtemps qu'on s'est pas occupé de ça il me semble voilà ça devrait suffire bon cette guerre s'éternise un peu on a fait le plus gros on a battu l'armée de l'argon on a mis quasiment complètement siège d'argon d'ailleurs ces sièges une plomb va se terminer ah mais non c'est parce qu'on en avait pas le contrôle que du coup ça devait être l'Ecosse qui les a récupérés et qu'une fois que l'Ecosse a signé la paix on a commencé nos sièges à nous ok donc je disais on a battu l'armée de l'argon on est en train de les mettre en siège on a normalement écrasé définitivement l'armée de l'Autriche je pense que le reste a dû se faire annihiler par la France donc on va pouvoir mettre tous ces sièges là et puis ensuite se retourner vers les ottomans si nécessaire on aura peut-être assez de warscore là on verra bien et on va pouvoir bouffer plein de trucs à l'Autriche dans le prochain épisode c'était Le Cafard Critique pour le 20ème épisode du Let's Play Europa Universalis 4 Ways of Nations j'espère que cette série vous plaît et je vous dis à très bientôt Bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada 1